Bonjour à tous et à tous, c'est Makao Sabatis et on se retrouve pour un nouveau tutorat de son. Alors ce tutorat de son va nous apporter sur comment faire un sort de mur avec un mot de passe. Donc d'abord il faudra des leviers, j'oublie de prendre le matériel, il faudra des pistons collants, il faudra aussi des répéteurs au cas où, la rassonne logique et puis quelque chose d'activé, c'est par exemple une lumière. Donc du coup par exemple on va faire un mot de passe avec neuf leviers. Voilà. Puis ensuite on activera par exemple l'horlogie du bas. Donc vous voyez là il est activer. Et bien ça va, ça va libérer l'accès à l'autre levier il me semble, je pourrais dire ça. Donc comme ça. Puis comme si on reprend encore de la pierre. Ou un autre bloc si vous voulez. Puis après. Alors moi je fais un peu à l'arrache. Je ne peux pas trop faire la proche pour pas que ça mette trop longtemps aussi. Puis après voilà. Alors ce qu'il va se faire quand on activera le levier du bas, c'est que ça va pousser le piston ici. Et bien on va pousser ici, et bien ça va faire du signal de l'autre côté. Donc voilà. Ici on veut encore faire encore un troisième code, un troisième truc à faire. Et bien il faut faire comme ceci. Là par exemple j'ai mis un truc. Il faut refaire comme on avait fait ici. C'est à dire ici là. Et puis non pas comme ça parce que sinon ça va bloquer l'accès. Un petit peu mettre ça en haut. On va ensuite faire une sorte d'escalier pour la zone. Comme ceci et donc ici ce sera activé. Et puis après, on va dire que ce sera le levier du haut quand on aura activé. Et donc du coup, faire comme ça. Attendez, mais c'est tombé un peu. Ouais c'est comme ça je pense. Alors il ne faut surtout pas oublier de mettre des blocs pour bloquer l'accès. Sinon, quand vous avez activé un levier, ça va mettre de la lumière. Quand je veux mettre une lumière. Pour ne pas créer un court-circuit. Je crois que c'est comme ça. Alors ici c'est une petite. J'en vais. On va refaire un petit escalier. Ensuite, il faut mettre de la lampe ici. On va mettre un bloc au-dessus. On va mettre un répéteur ou un fil de rassaut. Mais moi je mets un répéteur. Je ne sais pas pourquoi en plus. Et puis voilà. Donc on va tout désactiver. On va repasser ici, ici et en haut. Voilà. Donc ensuite, je vais faire mon autre passe. Voilà comme je l'ai dit. Puis voilà. La lampe s'est allumée. Alors ça marche avec les portes. Ouais avec les pistons et tout ça. Ça marche avec tous les trucs à stone. Donc voilà. Alors j'espère que vous aurez aimé ce petit truc. Bon, je ne fais pas énormément de montage sur les trucs à stone. Voilà quoi, je reconnais. Puis voilà. Si t'aimes, tu peux liker, commenter, commenter. Si t'as abonné à la chaîne, clique en sur le tout. Je t'aime bien qu'il s'abonner. Il faut aller à la commande bloc. La dernière fois. Bonjour. Et puis voilà quoi. S'il te plaît, c'est pour ça qu'on s'est allé. S'il te plait. S'il te plaît. S'il te plaît.